L'invité au bout du fil avec nous, M. Abdou Sané, coordonnateur de PASTEF Zeguinchor. Bonjour. Bonjour, Patrou. Un plaisir de vous recevoir encore sur cette antenne pour parler notamment politique. Alors, votre leader, M. Sané, a été gazé hier à la Padoire lorsqu'il s'est rendu à la mairie dirigée par un des vôtres. Le meeting de Mbaké est aussi interdit. Des manifestants ou des partisans de PASTEF sont interpellés depuis quelques temps. Que retenez-vous, que déduisez-vous de cette situation politique que vous semblez subir ? Merci. Je crois qu'aujourd'hui, l'opinion nationale, aussi bien que l'opinion internationale, toutes les opinions sont donc assez édifiées sur la volonté manifeste d'un prétendu président Macky Sall à vouloir coûte que coûte harceler, pour ne pas dire même attenter à la vie du brillant et charismatique leader du PASTEF. Et je crois qu'il est temps maintenant pour chacun d'en tirer toutes les conséquences et de les matérialiser sous forme d'action. Les verbes n'ont plus les raisons. Actuellement, il faut passer simplement à l'action. C'est la meilleure façon d'arrêter tous ces abus. Il y a aussi qu'il faut noter, vous avez parlé des interdictions, la honte aujourd'hui pour toute la République par rapport au préfet de Durbel. On s'est rendu compte que, de façon générale, les administrateurs civils sont de brillants cadres. Mais voici quelqu'un qui, à cause de sa médocrité, va mettre le pays en péril. Parce qu'il se réfère à des règlements ou à des lois qui n'existent plus pour interdire les manifestations. Par exemple, hier, à Mackay, il s'est référé à la loi 96 du 29 janvier 1978. Il avait déjà réglé cette question. Et nulle part, même pour ce que lui a évoqué, il n'a été mentionné qu'il faut trois personnes qui vont signer. Parce que lui, il a un problème de niveau. Il est médiocre. Il prend une décision qui risque aujourd'hui de mettre le Sénégal à fond. Les modes de désignation de certaines personnes à la tête des instances de l'État. Ne serice que pour la crédibilité de l'État et pour la stabilité de la nation. Donc, quant à l'agression en termes de gaz, parce que simplement le maître Zianchor a voulu rendre visite à son homologue de la Padua, ça s'appelle du chauvinisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Macky Sall, il est conscient du fait que l'élan de popularité de Hauss-Bansonsko ne peut pas être arrêté. Il est convaincu aussi, s'il y a élection, Hauss-Bansonsko passe dès le premier tour. Il est convaincu lui aussi, en même temps, Macky Sall toujours, que pratiquement entre lui et son peuple, le divorce est total. Et je crois qu'il est temps que toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais prennent leur responsabilité pour montrer à Macky qu'il n'a pas hérité ce pays ni de son père ni de sa mère. Donc, par conséquent, il ne peut pas, au nom de la surenchère ou du chantage politique, imposer une quelconque attitude. La seule attitude responsable aujourd'hui, c'est qu'il accepte de quitter pendant qu'il est encore temps. Son départ est irréversible. Pour Macky, vous comptez, vous, PASTEF, tenir ce méga-meeting interdit par le préfet ? Humiliation d'abord que le préfet aujourd'hui a créé par rapport même à ses collègues. Autre préfet. Il a gêné l'ensemble du commandement territorial. Parce que c'est lui qui a un problème de niveau. Et c'est un problème de niveau qui s'est répercuté sur une décision qu'il a prise et qui est une décision malheureuse. Premièrement. Deuxièmement, ce sont les populations de Macky qui ont signé un contrat avec Ousmane Sonko et qui veulent échanger. Il appartient donc à ces populations de décider de la conduite à donner, de la suite à donner par rapport à leur volonté d'organiser cette rencontre qui fait vouler une rencontre historique. Mais Ousmane Sonko sera bel et bien dans le bas-vol aujourd'hui. Parce qu'il avait déjà, indépendamment du meeting, envisagé de rendre visite à un chef religieux et d'y effectuer sa prière du vendredi. Donc, indépendamment du meeting. Et je crois que la liberté de circuler est bien reconnue aussi bien au Sénégal que dans le cadre de la CEDEAO. Donc c'est trop terraté même que de le rappeler. Mais il faut que c'est bon de le rappeler et de mettre en garde contre toute tentative ou autre manœuvre dix ans à bloquer tout mouvement du président Ousmane Sonko. Alors, l'on a entendu il y a deux jours des membres de PASTEF sonner la fin de la récréation annonçant une forte résistance. De quoi pourrait-il s'agir ? Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour faire face à ce que vous semblez subir une sorte de... Bon, c'est bon de procéder à un rappel. La résistance, contrairement à ce que l'on veut lui connaître comme connotation négative, est au contraire une cause très noble. N'oubliez pas que la résistance à l'oppression figure à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et qui dispose que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc, ce n'est pas une chose qui est inventée aujourd'hui, mais c'est une chose qui est tricentenaire et qui nous impose de nouveaux comportements et une nouvelle veille. Nous devons jouer le rôle de sentinelle pour protéger les acquis de ce que nos parents, nos amis et autres éléments du passé ont pu conquérir. Il n'est pas question aujourd'hui pour nous d'être responsables du recul démocratique. Notre génération mérite mieux que ça. Nous devons tout au plus consolider les acquis et au contraire léguer à nos futures générations de nouvelles conquêtes. Alors donc, la résistance, c'est la résistance. La résistance, elle est bénéfique pour nous tous parce que c'est un appel à la veille, c'est un appel, n'est-ce pas, à la protection de tous les acquis historiques que nous avons pu hériter des anciennes générations et que nous devons aussi consolider en vue de les laisser aux générations avenives et aux générations mentantes. Devrait-on s'attendre donc à de nouvelles formes de manifestations ou de résistances de la part de PASTEF ? Pour le moment, résistance. Parce que la provocation vient de l'extérieur, nous nous résistons. Mais ce n'est pas à nous qu'on apprendra comment passer à l'offensive. Le jour où nous déciderons de passer à l'offensive, croyez-moi, ce sera une question de seconde. Je ne dis même pas de mieux, ce sera une question de seconde et une nouvelle page de l'histoire du Sénégal sera écrite et portée par cette génération qui a décidé d'en découdre et d'en finir totalement avec un régime aussi aux abois, celui-là qui s'appelle le régime de Macky Sall, qui n'existe aujourd'hui que par la seule volonté de la force publique. Macky Sall, aujourd'hui, son existence, il la doit aux procureurs, il la doit à certains officiers de la gendarmerie, à certains commissaires gilés de la police, à certains membres du commandement territorial, etc. Mais toutes ces catégories représentent une minorité par rapport à l'ensemble de la corporation. Au niveau de la gendarmerie, par exemple, c'est peut-être deux ou trois élèves, mais le reste, en réalité, même sans le dire, eux tous, ils aspirent aujourd'hui au changement. Au niveau de la police, l'essentiel des éléments de la police aspire au changement. L'armée, même chose, etc. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Est-ce que vous avez des... Ce qui me permet de le dire, c'est parce que je suis un citoyen sénégalais, je vis au quotidien ce que les Sénégalais vivent, j'échange avec des Sénégalais, 24 heures sur 24 heures, je suis au Sénégal, et 24 heures sur 24 heures, je n'échange qu'avec des Sénégalais, je sais ce que je dis, je sais ce que je reçois, et je sais ce qui se commande. Je suis dans les marchés, dans les hôpitaux, à la place publique, dans les rues, un peu partout. Donc, j'ai une idée de ce que mesure le thermomètre sénégalais, à la minute. D'accord. Alors, vous semblez tout de même impuissants face aux arrestations, qui se poursuivent même dans le cadre de l'affaire dite force spéciale. Mohamed Djim a été arrêté il y a quelques jours, 15 autres militants de PASTEF placés sous mandat de dépôt, seront même jugés aujourd'hui. Ces arrestations se poursuivent, et PASTEF semble impuissant quand même face à ces mesures que vous subissez, je me répète. Heureusement que vous avez dit PASTEF semble, donc c'est une impression que vous avez, ce n'est pas une certitude. Bien sûr. La certitude, c'est que nous portons la puissance, nous portons la force. Souvent, quand vous avez la force, vous ne doutez pas de vous-même. Et puisque vous ne doutez pas de vous-même, vous ne vous empressez pas, parce que vous savez ce que représente une force. C'est quand on est faible, qu'on s'empresse souvent de faire des provocations. Mais on ne peut pas avoir la force, et se précipiter. Donc, nous, nous sommes conscients de la force que nous avons. Nous savons ce que nous pesons. Nous savons ce dont nous sommes capables. Mais nous, nous sommes plutôt sereins, et nous voulons agir en toute responsabilité. Maintenant, il y a des limites. Lorsqu'on nous obligera à franchir ces limites, chacun reviendra pour dire encore une fois que, voilà, il fallait éviter cela. Et ce sera trop tard. C'est pourquoi, dès à présent, encore une fois, nous mettons en garde contre toute tentative ou toute manœuvre visant à nous pousser à la limite de l'acceptable. Nous demandons à ceux-là qui pensent avoir le monopole de la prêche, de la bonne parole et de la paix, de prendre toutes les responsabilités pendant qu'il est temps. Parce qu'il y a ces silences complices. Et ce sont ces silences qui vont vouloir se réveiller pour être des donneurs de leçons. Et je crois que ce sera trop tard. Donc, que chacun prenne ses responsabilités. Nous en assumerons tous les nôtres. Alors, là, je vous interpelle avec la casquette d'environnementaliste. Vous vous intéressez à la prévention des risques et catastrophes. Une ancienne cuve d'essence a explosé il y a quelques jours à Saint-Louis, faisant deux morts. Pour certains avertis, l'environnement sénégalais ne sent qu'un parfum de danger et de catastrophe. Il y en a à chaque coin de rue presque. Alors, que faut-il faire, autorités et citoyens? Que doivent-ils faire, M. Sané, pour prévenir ces genres de dangers et de catastrophes? Tout ce qu'on doit faire a déjà été dit. Le Sénégal, n'oubliez pas encore une fois, est parti de ce qu'on appelle le cadre de Sendai. Et c'est le cadre de Sendai qui aujourd'hui est le document de référence au niveau des Nations Unies, donc au niveau des États, en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes. Mais nous sommes malheureusement dans un pays qui s'appelle le Sénégal et où nous arborons la robe de malgouvernance qui fait que nous ne sommes même pas capables de respecter notre signature, de faire respecter nos lois, nos règlements. Conséquence, en l'absence de l'État, c'est l'anarchie totale. Tout ce qui pourrait même être évité nous arrive et nous nous réfugions derrière la fatalité pour faire croire que c'est la volonté divine. C'est malheureusement ça. Nous n'avons pas les hommes qu'il faut à la tête de l'État. Pour pouvoir gérer. Pendant ce temps, nous allons continuer simplement à constater les dégâts, à pleurer nos morts. Et quant au gouvernement, il s'est spécialisé maintenant dans la formulation et la composition des délégations pour simplement aller présenter des condamnances. N'est-ce pas ? Et cela se fait dans le cadre d'une certaine sournoisie et d'une certaine hypocrisie parce qu'ils utilisent les pleures régions pour donner l'impression d'être sensibles à leurs difficultés. Et maintenant, la part de responsabilité des citoyens face à ces potentiels dangers, c'est quoi ? Non. C'est l'État qui a la mission aujourd'hui de protéger les populations. Ce n'est pas rien que dans le préambule de notre conscience, il a été même bien dit que la vie humaine est sacrée. Et il revient en ce moment au chef de l'État clé de vous désertion de faire respecter cette loi. Mais le président lui-même, n'ayant pas la culture de la bonne gouvernance, il s'adresse simplement sur la fatalité parce que pour lui, tout vient du ciel et donc tout doit retourner au ciel. Donc, il affiche ainsi son incapacité absolue à pouvoir protéger aujourd'hui les Sénégalais. La foudre continue de tuer les gens, les explosions continuent tous les jours, la circulation actuellement s'est devenue un fait divers. Hier seulement, il y avait six mois, mais tout ça est renvoyé au ciel alors que nous avons des instruments à partir desquels nous pouvons agir pour prévenir et réduire significativement tous ces dégâts. malheureusement encore une fois, quand vous avez la médiocrité au pouvoir, tout le reste devient des conséquences et aujourd'hui nous les en subissons. Malheureusement, ce sont encore une fois les populations qui en sont les victimes et ce que le président de la République fait avec son gouvernement, c'est de profiter de nos larmes pour faire des délégations sans conviction, venir auprès de nos familles endeuillées, donner des enveloppes et rentrer tout banalement en nous faisant croire que ce qui nous est arrivé, c'est la volonté simplement de Dieu. Comme si Dieu n'aime pas les hommes qu'il a créés. Dieu nous aime. Réconcilions-nous avec lui. Là, il faut très bien plutôt à ceux-là qui manquent de culture, à ceux-là qui ont élevé la médiocrité au rang de gouvernance et qui sont à l'origine de tous les maux que nous constatons dramatiquement chaque jour qui passent ici au Sénégal. Alors, quel peut être le danger, M. Sanné, de la présence de ces genres de cuves ou d'anciennes cuves tout comme lorsqu'il y a fuite dans les pipelines. On en constate souvent à Yerar, à Tiaroy-sur-Mer. Quelles peuvent être les conséquences sur l'environnement ? Mais les conséquences, c'est quoi ? Premièrement, ce sont des produits chimiques. Les produits chimiques, d'abord, ont la mauvaise malheureusement réputation de pouvoir dégrader la qualité aussi bien de la vie des personnes parce que c'est des gaz. Vous allez les respirer, vous allez les inhaler. Ensuite, ce sont des choses qui peuvent prendre feu. Et troisièmement, tout ce qui est par exemple animal ou bien fourmi, etc., tout d'un point de vue de la convention sur la diversité biologique, tout cela constitue de graves menaces parce que c'est notre environnement qui est en jeu. Donc, vous l'avez bien dit, ce sont les cuves. C'est la proximité même de certaines installations classées par rapport aux habitations parce que dans la loi sénégalaise, quand vous êtes dans une installation de type 1, vous devez être à 500 mètres de cette installation. Cette loi existe sur le papier mais dans l'effet elle n'existe nulle part. Quand vous allez dans la zone de Djamoguen-Sikamba où c'est la catastrophe des gens qui ont même construit sur les pipelines. Vous allez jusqu'aux Achelem, vous verrez que les canaux de l'ONAS, l'Office national de la sénissement, il y a déjà même qui y sont. Vous allez dans toutes les villes, vous allez voir la cohabitation entre ce qui ne doit pas cohabiter. Vous venez ici dans ma ville de Zianchon, aujourd'hui, la Sonacos qui est une industrie, donc une installation de type 1 se trouve à 20 mètres de l'habitation alors qu'on a bien dit que c'est 500 mètres. Donc, dans le cadre de la malgouvernement, tout échappe au contrôle. C'est pourquoi on dit au Sénégal l'État est à terre, l'État est absent. La vétucée du canal de face est aussi pointée souvent. Mais c'est beaucoup. Si vous voulez, on peut faire une émission spécialement sur ça. Je vous dis que quand vous prenez la carte des risques au niveau du Sénégal, mais partout, c'est du rouge. Pourquoi ? Parce que l'État n'a plus le contrôle et n'a plus une maîtrise sur notre occupation d'abord du territoire et de l'espace. En conséquence, tout est dans l'anarchie. La seule chose que Mathieu arrive à réussir aujourd'hui, c'est de mobiliser toute la sécurité, c'est de mobiliser toute son énergie, c'est de mobiliser tout le budget du Sénégal pour simplement suivre Ousmane Sonko. C'est là seulement où il arrive à réussir. Aujourd'hui, si vous faites attention, la circulation, il n'y a pas d'agent de police parce que tout le monde, il a mobilisé toute la janvierie, toute la police au domicile d'Ousmane Sonko sur les différents itinéraires que doit emprunter Ousmane Sonko. C'est tout ce qu'il a réussi. Donc, pour lui, sécurité rime simplement en termes de contenir les mouvements quotidiens d'Ousmane Sonko. C'est tout ce qu'il a réussi. Pour le reste, ce n'est pas son problème. Merci, M. Abdoussane. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de PASSEF Zigenchor. Vous êtes aussi environnementaliste. Je vous remercie et vous renouvez encore une fois ma disponibilité à travailler avec vous au profil des auditeurs. Vous au profil des auditeurs. Vous au profil des auditeurs.